Dans l'ensemble, c'était un bon match. On avait affaire à une bonne équipe qui jouait bien au ballon. Mais moi, je ne suis pas satisfait de l'arbitrage. Parce que si on doit toujours continuer. Vous avez vu, le seul but que j'ai encaissé, c'est sur une erreur d'arbitrage. Nuit était l'arbitrage, je n'allais pas encaisser ce but. Un, deuxième chose, vous avez vu en deuxième partie, nous n'avons même pas joué 30 minutes de jeu. L'adversaire a passé son temps, tout son temps à se coucher sur le sol. Et au finit, l'arbitrage donne 4 minutes d'arrêt de jeu. Je ne comprends pas. Alors qu'on a fait tous les changements de mon côté, l'adversaire aussi a fait tous ces changements. Et avec ces arrêts où tout le temps ils sont restés au sol, on vient donner 4 minutes. Oui, je rends grâce d'abord à Dieu, à l'éternel, qui a permis à ce que cette victoire vienne aujourd'hui à la bienvenue, il faut le dire. Parce qu'après cette défaite que j'ai eue à Bouhicon, la défaite que j'ai eue ici à la 92e minute, déjà ça bouillonnait déjà un peu à la maison. Nous nous sommes retirés, on a essayé de faire changer d'abord tactiquement parce que nous y sommes en 4-4-2 les anges. Nous sommes revenus en système de 4-3-3 pour essayer d'avoir assez d'occasion de but. Aujourd'hui, nous avons eu assez d'occasion de but, mais les enfants n'ont pas concrétisé. Je pense que c'est ce problème que j'ai dans le groupe avec les jeunes. Nous allons nous retirer parce que nous avons 12 journées, la semaine prochaine ne jouons pas. Nous allons travailler, c'est système pour que les prochains matchs qu'on puisse essayer de concrétiser les occasions de but que nous avons. Je voulais aussi remercier l'adversaire, féliciter l'adversaire qui joue un très beau football. C'est les enfants qui jouent aux pieds, ils sautent par les lignes, ils font des courses croisées. Ils nous ont permis aussi de faire notre football et à la fin, je vais remercier les miens. Remercier aussi mes dirigeants qui ont été très patients. Je pense que cette première victoire va amener un peu le calme à la maison pour que nous puissions aborder les prochains matchs avec une sénérité.